Moi, j'étais là pour elle, Marie-Ève Bernard. C'était la femme de ma vie. 91, 90-91, j'ai vécu une année amoureuse de souffrance. J'étais amoureux de quelqu'un qui était à Montréal. Donc, moi, j'avais quitté Québec pour Montréal, pour cette fille-là. Donc, j'ai passé l'année à courir après. Ça n'a pas fonctionné et ça a créé mon camp en Italie. Entre les deux, j'ai essayé de faire la course de destination au monde. Ça n'a pas marché. Ça fait que j'ai essayé de me venger pendant l'Italie. C'est pour ça que j'ai répatrié l'histoire de cette fille-là en Italie. Mais je suis connu en Italie. Tout ce que tu vois dans le film qui m'est arrivé, ça m'est tout arrivé. Je suis allé apprendre l'italien là-bas. Je suis allé à seulement un cours parce que j'avais découvert que l'italien s'apprenait mieux dans la rue. Mais j'ai... Puis, tout le bordel, tous les gens que j'ai rencontrés, Mamadou, Arthur Rose, tous les gens qui ont existé. J'ai passé de l'année à étudier. Je sors presque jamais. J'en ai assez. C'est toi, tu crois que tu vas apprendre l'italien au nom de moi. Ton père s'appelait 35 ans qui est petit, il vient de me dire à parler français. Basta! Là, tu te vois qui est comment il te dit? Et l'oeil! J'ai jamais voulu faire la trilogie, donc je sais pas quoi dire à cette question-là. Dans mesure que si ça me tente de faire de quoi dans un an, je vais le faire. Je vais pas m'arrêter parce qu'il y avait un projet de trilogie qui n'a jamais vraiment eu lieu. J'ai fait un, deux, on est assez à trois. Oui, c'est le fun de dire trilogie. Il est rendu à 21 ans et il m'est quand même arrivé des affaires à 24, 27, 28 qui mériteraient de songer à faire un scénario avec ça. Mais c'est juste, habituellement j'attends la sortie d'un film pour voir si j'ai le vent dans le dos et si ça me tente de poursuivre. Puis comme je fais un film aux trois, quatre ans, en tout cas de cette série-là, c'est ça, ça prend un certain temps avant de s'allumer.